Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te présenter Aurélien, que j'ai interviewé il y a quelques temps. Et je ne l'ai pas mis sur cette chaîne-là, c'est pour ça que je vais te le mettre tout de suite. Tu vas te dire, mais qui il est ? Il va tout t'expliquer. Mais un petit indice, tu es jeune ? Tu dis, ouais, mais quand il me dit, c'est pas pour moi parce qu'il faut du fric, ainsi de suite ? Bullshit. Allez, c'est parti. Alors déjà, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Stéphane, je suis de Lyon. Et j'ai investi en immobilier et maintenant j'en vis totalement. Voilà, donc c'est tout à fait possible et sans avoir un méga fric à côté. Non, non, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il faut juste se bouger un tout petit peu. Et puis, tu n'es pas abonné. Tu n'es pas abonné à ma chaîne. Non, je le vois, je le vois. Fais un clic, un clic, s'il te plaît, un petit clic sur le bouton abonné. C'est gratuit, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour Aurélien, une interview que j'ai fait il y a quelques temps. Et tu verras, c'est un secret bonhomme. Aurélien, chapeau. A bientôt sur cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais te présenter Aurélien. Salut Stéphane. Salut Aurélien. Ça va ? Ben écoute, moi très bien. Moi, je suis vraiment ravi de te faire venir dans mon appartement qui est un peu cassé. Mais bon, ça c'est notre truc et les travaux. Voilà, tu as l'habitude, c'est bon. Je suis resté un peu de présenter. Donc Aurélien, 27 ans. Donc, je suis de Bonnard dans l'Arnèche. Et j'ai commencé à investir il y a 5 ans environ. Jeune investisseur. Voilà, c'est ça. C'était ça. Mais comment tu as démarré le déclic ? Alors, il y a eu deux déclics. Donc, je vais commencer par le deuxième. Le deuxième, c'était que je travaillais, j'économisais de l'argent. Et j'étais dans le bâtiment. Et je voulais un peu mes revenus, en fait. Je me suis intéressé d'autour de ce financement. Et c'est de là que je suis venu à l'immobilier par rapport à ce que j'étais dans le placard à la pêche. Ouais, tu es déjà un peu dedans. Voilà. Et après, pour en revenir à mon premier déclic, ça remonte à mon adolescence. Où en fait, ma famille n'avait pas forcément beaucoup d'argent. Donc, pour citer deux, trois exemples, l'hiver, on n'est pas forcément d'électricité pour chauffer l'eau, pour faire du chauffage. Donc, on dormait dans les duvets, tout ça. On a une période où on était au resto du cœur. Mais en six mois, tu as une divorce de la mère, une maladie, une fibromyalgie, tout ça. Donc, je me suis dit qu'il fallait que, si je ne voulais pas vraiment aller chez moi de mes parents, essayer de changer beaucoup des choses. Et pas subir à la vie. Ouais, c'est top. Retenez bien ça. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime t'avoue, que j'aimais bien Aurélien. C'est vrai, c'est hyper important. Ce n'est pas parce que, voilà, on a des difficultés qu'on va continuer dans les difficultés-là. Il faut se bouger un peu. Tu t'es bougé. Et maintenant, tu as combien d'appartements, tiens ? Là, j'en ai 30 de fini. Et j'en ai une vingtaine qui sont en cours d'acquisition pour travailler. Donc, vous n'êtes peut-être pas bien entendu, mais 30 plus 20. Donc, ça fait 50. Et tu as quel âge ? L'année prochaine, 27 ans. 27 ans. Voilà. Après, c'est quand même dans l'Ardèche. Donc, il ne faut pas se fier aux nombres aussi. Ce n'est pas la meilleure que 50 à l'île. Tout à fait. Je ne peux pas le dire parce qu'il y en a qui me disent en off. Ouais, ouais. Parce qu'ils sont jaloux, mais voilà. Ça aussi, un truc. Et je pense que, comme ça, tu le fais aussi, on s'en fout des autres. Ça ne sert à rien de se calculer. Ouais, Aurélien, il a fait 5 ans. Tiens, je vais en faire 60. Ça sert à quoi ? C'est, il a choisi. Je pense que tu n'as même pas calculé en plus. Toi, ton objectif là-dedans. Non, au départ, j'étais parti pour augmenter mon revenu. Donc, c'était plus en optique de la retraite. Et puis, après, il y a encore eu des événements qui m'ont piqué un peu à l'orgueil et qui m'ont permis de franchir encore plus. Ouais, ouais. Moi, j'adore ça. J'adore, mais voilà. Et en plus, ils ne se la pètent pas. C'est ça qui est… Il faut garder l'humilité parce que, bon, je suis passé par des moments où c'était quand même compliqué mentalement. Mais tiens, une question. Quand tu as des chutes, des faiblesses, quelle est ton aide ou ton point d'accroche de dire, tiens, il ne faut pas que je lâche, il faut que je continue ? Déjà, par rapport à ce que j'ai vécu, il y a pire que moi, je ne suis pas non plus. Ah ouais, mais bon, on peut toujours en pire. Mais maintenant, ça forge quand même. Ouais. Et après, on essaie de garder le cap. Et parfois, c'est compliqué. On passe une envie d'arrêter. On se demande si on fait les bonnes choses. Puis après, il faut prendre du recul, se reposer et voir d'où on vient, d'où on est arrivé. Et est-ce que là où tu es, est-ce que tu as des personnes qui font un peu comme toi ou dans le même état d'esprit, disons ? Alors moi, j'ai un grand collègue à moi. Il s'appelle Nicolas. Je te raconte un peu son histoire. À quatre mois, ses deux parents décèdent. Ils se retrouvent à la DAS avec sa soeur. Il est adopté. Et à 17 ans, il s'enterrait d'optif neuf. Et sa mère d'optif le jette à la rue. D'accord. Voilà. Donc quand tu as une personne comme ça autour de toi qui a subi des choses comme ça ou tu relativises, tu prends un exemple sur lui. Et maintenant, il a une boîte de plomberie. Il est parti à l'armée parce qu'il avait besoin pour se recadrer. Et maintenant, il a une boîte de plomberie qui marche beaucoup. Je suis très content pour lui. Ouais, c'est top. Franchement, c'est top. C'est top. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des mentors forcément pas connus sur Internet ou machin et tout. On peut avoir des amis proches qui ont vécu des choses et qui permettent aussi de... Ouais, toi, c'est vraiment de l'intérieur. Il faut que je sorte là-dedans. Il faut que j'y réussisse. Et puis voilà. Et par contre, un truc, ça ne tombe pas comme ça. Non, non, non. Il faut bosser. Il faut, voilà. Moi, j'ai déjà fait un burn-out. J'ai travaillé, tu vois. Oui, c'est vrai. Je t'ai vu plusieurs fois. Non, mais c'est vrai. Tu ne me connaissais pas encore. Ah ouais. Mais après, voilà. je suis resté six mois sans incapacité de travailler. Ah ouais. Le moindre soulever un saut ça me paraissait énorme, tu vois. Ouais. Alors que c'était... Mais je n'arrivais pas sous le vinceau de peinture. Mentalement, là aussi, c'est compliqué. Ouais. Je suis rentré chez toi, tu pleures parce que... Mais là, tu as réussi un peu à reculer, à prendre... Là, c'était là, j'étais qu'à la limite, tu vois. Ah ouais. Voilà, parce que j'aime bosser, que je bosse. Puis là, cet été, j'ai quand même un haut déclic où je me suis dit, il faudra peut-être déléguer. Tu commences à voir une équipe, non ? Ouais, après, les équipes, ça va, ça vient. Ouais. Après, là, on monte en volume. Donc, c'est pas pareil. Il y a des choses qui changent, en fait. Des choses que, quand on commence, on est potes, machin, tout. C'est des petites sommes, c'est des gros montants. Ouais. Il y a plein de petits paramètres qui font que les équipes vaillent. C'est compliqué d'expliquer, mais c'est plus un ressenti personnel. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est peut-être pas aussi comme Lyon. Peut-être qu'on a beaucoup plus d'entreprises, instituts, on a peut-être plus de choix que, non, pareil ? Non, il y a du monde, mais après, des fois, il y a des comportements qui déçoivent sur les chantiers. Ouais. Donc, soit, c'est peut-être ma faute qui n'arrive pas à exprimer ce que je veux par rapport aux clients. Ouais, je me rappelle un truc à défaut, mais même moi, je me dis, mais non, je ne peux pas laisser ça. Enfin, voilà, c'est pas... C'est un coup de la peinture ou c'est ça, je crois, hein ? Ouais, ouais, ouais. Ils sont sur des velux. Ouais, voilà. Puis, voilà, il y a plein de choses comme ça, des paramètres qu'on vit au quotidien, qu'on ne peut pas raconter dans les vidéos, qu'on acquiert que par expérience. Ouais, pareil. Tout ne tombe pas comme ça, hein ? Non, non. Tiens. Travailler les week-ends, vous faillez, j'ai même travaillé des nuits, des fois, des 4h du matin jusqu'à 2h du matin, j'en vais sur le chantier, samedi, dimanche, enfin... Tiens. C'est bien que je ne fais pas partie des questions, mais j'aime bien. Si c'était à refaire, tu referais pareil ou tu aurais une autre approche ? Les deux. Donc, déjà, je refais pareil pour acquérir la même expérience que j'ai maintenant. Ouais. Mais avec cette expérience-là, je ne vois peut-être pas faire les mêmes choses. Ouais, tu en fais peut-être moins d'erreurs et plus... Autrement, tu vois. Ouais. C'est vrai. Autrement, dans la patience, peut-être, ou dans... plus de réflexion. Hum, hum. Là, j'ai enchaîné beaucoup d'appart contre le temps. Ouais. Et ça a été des bons coups, mais je pense que avec l'expérience que je vais maintenant, je peux en réaliser des meilleurs. Hum. Sans forcément devoir cravacher au boulot, sans forcément donner autant d'énergie, tu vois. Ouais. Moi, en tout cas, c'est clair, je te l'ai dit, je suis hyper fier de toi parce qu'il y a un jeune qui fait autant de trucs que ça. Bah, chapeau. Non, mais c'est vrai, chapeau. Moi, malheureusement, j'en connais des jeunes. Oh, on est... Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. T'as dit, bouge ton cul. Après, c'est une zone de confort, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois. C'est vrai. Toi, t'es largement sorti de la zone de confort. Voilà. J'étais obligé, à un moment donné, obligé, si je voulais avoir d'autres choses. Ouais. Voilà. Non, mais c'est malheureux d'être obligé de descendre pour après sortir cette zone. Si on pouvait la sortir tout de suite, c'est cette zone de confort, mais qu'on y aille. C'est tout que si on a des... C'est le mental, c'est compliqué. C'est clair. Est-ce que tu aurais trois petits trucs, trois conseils à quelqu'un qui aimerait bien débiter un peu dans l'immobilier ? Comment il pourrait faire ? Ça serait quoi ? Donc, conseils, bon, pour le global, ce serait enseigner. Tu vois, c'est informer, bon, c'est tout le monde le dit. Mais il ne faut pas non plus écouter tout ce qui se dit, tu vois. Je prends un exemple à le truc du CDI, tu vois, que c'est une énorme connerie. Il vaut mieux avoir son CDI le plus longtemps possible et faire ses investissements et bien gérer son patrimoine et après le quitter. C'est ce que je fais. Voilà. Non, mais... Ouais. Je connais beaucoup de gens qui disaient « J'ai quitté mon CDI, machin et tout, qu'il bosse encore, tu vois. » Voilà. Après, ça, c'est du marketing, c'est autre chose. On trouve du tout, voilà. Moi, j'ai fait l'erreur d'écouter un peu ce genre de discours. Bon, c'est vrai que mon boulot, j'en avais marre, il fallait que je le change toujours. Je me suis mis à mon compte. Mais quitter son CDI pour un investisseur d'immobilier, avoir une rente, on va dire, il y a quand même du boulot derrière. Donc, on quitte un boulot de salarié pour qu'à n'avoir un boulot, mine de rien, chef d'entreprise. Ouais. Voilà. Parce que s'il faut qu'un 4-5 heures bien, il faut les entretenir, il faut quand même… Ça demande du boulot, ouais. Après, les délégués, mais tu vois bien que délégués, des fois, il y a des soucis qu'on ne pense pas que ça existe. Ouais. Et voilà, il faut quand même être là. Même si c'est moins de boulot, peut-être qu'un boulot à 35 heures, tout ça. C'est autre chose. Et en plus, moi, je pense que si, quand tu vas dans le chantier, tu aimes ça. Donc, tu bosses, mais tu aimes ça. Donc, en fin de compte, ce n'est pas un boulot, comme on dit. Souvent, on dit, ouais, je vais au boulot. Souvent, on vous dit au boulot, j'ai pas envie d'y aller au boulot. Mais des fois, quand on a envie de faire peut-être comme toi, toi, tu aimes ton boulot. Je ne vais pas dire un boulot parce que le beau boulot, ça ne me da pas, moi. Ah, c'est un boulot. C'est un métier. Ouais. Je dirais, enfin, moi, je sais que moi, personnellement, à l'heure actuelle… Ça reste un métier aussi. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai, à l'heure actuelle, c'est faire une activité que j'aime, voilà. Parce que tu as un nouvel élan. Ouais. Mais tu vois, moi, cet élan, ça fait cinq ans que je l'ai. Tu te rommais un peu dans le boulot, tu vois, mine. Surtout avec le nombre de l'eau que j'ai. Ouais. Enfin, tu vois, c'est du beau aussi, tu vois. C'est un peu autre chose, ouais. C'est vrai que ce truc sur Internet qui était votre boulot, au début, c'est euphorique. C'est vrai que le boulot, 8h, machin et tout, on prend la liberté. Mais après, forcément, on va en avoir quatre, cinq. Peut-être, on va être tranquille. Mais on ne va pas rester jusqu'à 60 ans à rien faire, tu vois. Ah, ben non. Donc, on veut se développer. Oui, souvent. On veut se créer un travail aussi. Ouais. Voilà. Mais après, on peut se développer en étant plus tranquille. Voilà. Moi, j'en connais, voilà, qui ont changé, comme Laetitia, voilà, qui a pu faire une activité à côté et ça, c'est top. Qui permet d'avoir une rente aussi à côté. Enfin, voilà, c'est quand même des trucs intéressants, ouais. Intéressant, mais tu crées un peu de ta entreprise ou ton truc. Bien sûr, mais je suis comme maintenant. Et forcément, humainement, tu veux le développer. Bien sûr. Tu vas y travailler dessus. Ouais. Voilà. Mais je trouve que c'est un autre travail aussi. C'est vrai. Voilà. C'est quelque chose qu'on a voulu. Oui, mais il ne faut pas l'oublier en tête qu'il y a du travail derrière. Ah, ben tout à fait, c'est clair. Il ne faut pas croire qu'on va sur les îles et qu'il y en a les faire. Ah, il y en a qui pourraient peut-être. Il y en a qui l'ont fait, mais bon, ça demande de travailler en tout cas. Un conseil ? Ouais. Donc, la patience. Donc, en fait, je pense qu'immobilier, c'est plus dans le format de marathon que dans le sprint. Ouais. Moi, au début, je l'ai pris comme un sprint. C'est pour ça que j'ai fait un burn-out. Parce que je voulais enchaîner vite. Finalement, tu te rends compte qu'entre la santé, aujourd'hui, je n'ai plus mes capacités physiques que j'avais avant. Je ne suis plus capable de faire 40, 45 heures, 50 heures par semaine sur des longues durées. Je vais toujours avoir une semaine où je vais être KO. Il faut que je me repasse. Oh, mais tu es vieux maintenant. Tu es arrivé à une trentaine. Non, mais tu te jures qu'un burn-out, physiquement, tu me reçois. Ouais. Et je le sens. C'était été, j'ai pris une semaine à l'arrache en plein de minutes de la saison parce qu'il en avait besoin et sinon, je vais l'exposer. Donc, la patience sur la santé. Bon, là, j'ai 27 ans, mais autant à 40 ans, ça va ressortir. Le bando, tout ça. C'est pour ça, il faut être patient sur l'investissement. Donc, le but, l'objectif, c'est d'aller au bout de ce projet-là. C'est-à-dire, au début, c'est bien si c'est tout neuf, si c'est tout renové, mais il faut penser qu'il va y avoir des renovations, des soucis dans le futur. Ah, mais l'immobilier, il y aura toujours des trucs, ça, c'est clair. Vraiment, là où on gagne de l'argent, c'est vraiment arrivé à terme du projet. Ah, ben là, c'est bon. Quand tu as l'apport de mon pied et que tu revends, là, tu vois la compréhension contre ta chose. Et troisième ? Troisième, je pense que c'est savoir ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous passe comparé, en fait. Oui. C'est pour ça que je te dis que j'en ai 30, bientôt 50. Ce n'est pas non plus donner à tout le monde, tu vois. Parce que c'est 30 fois plus de soucis qu'un appartement. Oui. Tu vois ? Des clients qui t'appelles plus régulièrement. tu me délègles mais forcément sur la qualité de tes trucs, tu baisses en qualité quand tu fais du volume. Donc, Oui, bonne étude, la vision, vision. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui, autant, avec une dizaine d'appartements, ça va leur très bien leur prendre, tu vois. C'est vrai, au début, quand on se lance, on dit, j'envoie machin, machin, tout, je vois, j'ai une client qui en a 250, on veut faire pareil. Mais après, c'est, si c'était simple et facile, tout le monde aurait ça. Mais après, c'est niveau mental et niveau envie. Oui. Voilà, familial. Est-ce qu'on veut faire exactement de ça ? Je pense que c'est important de savoir ce qu'on veut parce que je pense qu'au début, on a un certain nombre de gâchettes pour investir, tu vois. On ne peut pas acheter, on ne peut pas faire 25 crédits en deux ans, tu vois. Au début, les gâchettes sont limitées, après ça se développe. Oui. Et c'est pour ça que quand on sait ce qu'on veut à peu près, ces gâchettes, on peut bien les utiliser. Très bien. Et donc, je rebondis sur le truc, tes prochains projets. Donc là… Les 20, OK. Oui, déjà essentiellement, ce sera ça. Déjà, il y a la fin de 2018, donc une partie sera finie début, une autre partie la fin. Donc déjà, on va finir ça, stabiliser un peu les choses parce que, parce que, mine de rien, j'investis de l'argent, parce que tout le trésorerie que j'engendre, je la réinvestis parce qu'il faut que je mette de l'apport. Donc là, les crédits à 0% de l'apport, ça va en un moment, et au bout d'un moment… Et il faut donner la pâte. Voilà. Oui. Obligatoirement. Donc, voilà, c'est de stabiliser tout ça, il faut faire une trésorerie, faire le point, un peu des arbitrages, vous avez dit bien que je vais revendre. Donc là, je suis en train de revendre deux pour souffler un peu… Oui. Parce que là, je suis un peu affûté tendu, tu vois, donc c'est compliqué. C'est clair. Et après, ça sera développé… Donc nous, on a une région touristique et étudiante, sur le bain. Donc, ça serait développer des… de l'étudiant l'hiver, de la touristique l'été. Ok. À travers une société qui va pu se faire de la vocation saisonnière. Et une vision à long terme, tu verrais quoi toi ? Je ne sais pas, avec 45 ans ça. Avec 45 ans. Tu te vois comment ? Moi, mon rêve, c'était un appartement vu sur la mer à Barcelone. Donc voilà, c'est ça. Si j'ai ça, c'est que je vois les objectifs. C'est bon. Tout ce qu'il y a, c'est une mauvaise finale, c'est un rêve, tu vois. Après, que j'en ai 100, 150, 80, j'arrête à 50. Ouais, tout à fait. Par rapport à ça, je suis parti, je suis content. J'ai eu un gamin il y a un an, donc ça change un peu la donne aussi. Tes prêts sont combien d'années ? 20 ans, 25 ? Alors, j'avais commencé 20, maintenant je passe à 15. Et même les 15, je demande de mensualité pour réduire à 10. Ouais, donc c'est-à-dire que, il y a 30 ans, donc à 45 ans, tu n'as plus beaucoup de prêts. C'est le but, quoi. Ouais. Parce qu'après, les crédits, c'est bien sur 25 ans, parce qu'on va faire plus de marge en direct, mais entre moi qui vais importer 15 ans et les personnes 25, il va s'écrouler 10 ans, c'est-à-dire que moi, j'aurai le bien qui est payé et la trésorerie qui sera peine. Tout à fait. Donc après, il faut essayer de mixer les deux pour essayer de se développer encore. Ouais. Moi, c'est ma vision. Mais tu ne m'avais pas dit un truc que tu voulais faire à Nordège, non ? Je voulais faire quoi ? Tu m'avais parlé de ne pas être le plus gros, mais... C'est pareil, c'est au début, c'est pour l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Ouais. C'est qu'au début, tu vois, machin et tout, moi, je veux faire pareil. Mais après, déjà, au début, tu as l'impression qu'on n'a pas beaucoup de gens comme ça, mais en fait, des gens qui ont beaucoup de patrimoine, il y en a un paquet. Ouais. Et après, je vois des personnes qui ont des grosses entreprises et tu vois la vie qu'elles ont, forcément envie d'avoir un système. Ouais. C'est pour ça. Je pense que ça, tu l'as très bien résumé. Il faut voir exactement ce qu'on veut faire. Voilà. On veut avoir un petit ronvelin un revenu complément. Hop, on fait ça. On veut vraiment changer notre boulot. Il va falloir bosser autrement, et ainsi de suite. Mais voilà. Fils gagnent le boulot. On est souvent le prix à payer, tu vois. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai mon gamin, peut-être le prix à payer, c'est de passer plus de temps avec lui que sur le chantier. Voilà. Non, c'est cool. C'est une très belle conclusion. Ouais, ouais, ouais. Une très belle grosse conclusion. En tout cas, Aurélien, franchement, merci. Merci à toi. La prochaine fois, il sera complet, si tu reviens. Merci, en tout cas. Franchement, c'est un plaisir. Et à bientôt. Ciao, Stéphane. Merci. Merci à tout le monde. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube qui est là, 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 ou là, j'en sais rien. Et puis, à bientôt. Salut. Ciao.